Moi, je pense qu'il est inutile de rappeler que Michel Legrand, c'est un bon copain, un copain à plusieurs Canadiens, en tout cas. Et alors, moi, je l'ai retrouvé avec plaisir à Cannes. Il est arrivé couvert de disques, n'est-ce pas? Oui, puis alors, il y a d'excellentes raisons. Par exemple, le Michel Legrand chante qui est ici. C'est un disque qui a été fait il y a peu de temps, n'est-ce pas, Michel? Moi, je vous ai pu chanter. Il y a deux mois, oui. Il est sorti depuis trois semaines environ. Oui. Alors, pourquoi avez-vous commencé à chanter? Déjà, vous étiez très occupé. Ah oui, mais c'est une envie comme ça. Enfin, lorsqu'on a une envie vraiment forte, il ne faut jamais s'en priver, il ne faut pas. C'est ça. Non, non. Alors, vous aviez envie de chanter? Ah oui, oui. Ça fait très longtemps que j'ai envie de chanter. Puis, ça ne s'est pas fait. Enfin, puis un jour, je me suis dit vraiment, c'est maintenant que j'ai envie de le faire. Mais c'est un gros travail. Enfin, ça a quand même été pour moi six mois de travail à écrire des chansons. Pour enregistrer 14 chansons, j'en ai écrit environ 50 pour choisir, pour... Parce que, vous savez, il faut essayer. Ce qui est difficile, c'est de trouver un style, enfin, un personnage, un climat comme ça. Et ça a été très, très long. Puis ensuite, il a fallu que je travaille dans les studios. Je ne connais pas ce métier. Il a fallu que j'apprenne. Et vraiment... Vous connaissez, pourtant, vous connaissez assez bien. Vous connaissez assez bien. Non, mais je connais bien le studio, mais pas en tant que chanteur. Alors, je veux dire, c'était drôle parce que, si vous voulez, il y a plusieurs personnages. Quand je chantais, le chef d'orchestre disait, attention, là, ce n'est pas très en mesure. Le compositeur disait, là, tu peux faire mieux. Ce n'est pas très juste. Enfin, il y avait une espèce de réunion de trois ou quatre personnages un peu différents. C'est ça. Vous voulez donc créer un style. Vous voulez, en tout cas, qu'il y ait un style Michel Legrand en chanson comme il y en a eu un en musique. Oui, je ne voulais pas que ça ressemble à des gens connus déjà. Enfin, j'ai essayé que ce soit... que ça ait un caractère un petit peu nouveau. Enfin, j'ai essayé. Alors, c'est très jazz, évidemment. Ça demeure quand même très Michel Legrand en chanson. Il y a des chansons très jazz, oui. Il y a aussi des chansons très lyriques. Il y a des chansons très humoristiques. Il y a un petit peu de tout. Pour moi, c'est un ballon d'essai, enfin, avec des styles différents. Êtes-vous satisfait de l'accueil fait à cette nouvelle carrière des critiques, réactions, et ainsi de suite? Oui, je suis très content, car tous les gens de la... le public, je ne sais pas encore, mais tous les amis de la corporation, tout ça, ont l'air d'aimer ça beaucoup, ce qui, pour moi, est la plus grande victoire, enfin. Et les moyens de l'expression, vous ne manquiez pas. Est-ce que maintenant que vous faites du chant, ça signifie que vous allez maintenant laisser un peu tomber le jazz? Ah non, je ne laisse rien tomber du tout. Je vais continuer à faire de la musique de film, à faire de la télévision, à faire de la musique symphonique, de la musique de jazz, tout ça, même puisque je prépare avec Jacques Demi une comédie musicale. pour le cinéma, j'ai aussi un chantier, un opéra pour l'opéra, enfin, vraiment, j'ai beaucoup de choses déjà... Vous parlez de Jacques Demi, de comédie musicale pour le cinéma, et d'opéra, mais ça ressemble étrangement, ça, au parapluie de Cherbourg, au fond. Comment vous les définissez, vous, les parapluies de Cherbourg? C'est-à-dire, c'est difficile à définir précisément, mais, si vous voulez, on peut dire que la forme de l'ouvrage est vraiment composée comme un opéra, mais le style de la musique est vraiment du style de la comédie musicale, je crois. C'est un opéra moderne. Non, c'est pas un opéra. La forme est opéra parce qu'on chante tout le temps, et que c'est comme ça en trois actes, mais, tout de même, c'est un film chanté, je crois qu'il est difficile de trouver une autre étiquette que ça, je crois pas. Michel Legrand, j'ai entendu, enfin, la plupart des témoignages que j'ai pu recueillir sur le film Les parapluies de Cherbourg étaient passablement enthousiastes, même très enthousiastes. Il y a certaines personnes, cependant, qui ont trouvé que, même si la mélodie est très belle, les thèmes sont très beaux, ils tirent un peu, et que pendant une heure et demie, c'est peut-être un peu long. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez entendu ça, vous? Vous n'avez pas entendu cette critique du tout? Non, on ne m'a pas dit ça. Il me semble, au contraire, que les gens ne s'ennuient pas, qu'ils sont très surpris les cinq premières minutes, à la suite de quoi ils finissent par entrer dans le charme. Et puis, il me semble qu'au bout de dix minutes, on va mettre même un quart d'heure pour ceux qui sont réticents un peu à la musique. Et après, ils oublient qu'on chante, ils oublient qu'ils sont au cinéma, ils oublient. Et ils regardent un spectacle. Et je crois qu'en principe, ils sont avec nous. De ce film, de toute façon, on a tiré deux disques. En voici avec la jolie ravissante Catherine Deneuve. Vraiment magnifique dans ce film. Alors voilà, donc c'est un disque, ça, c'est l'intégral. Il y a aussi un disque version 33 tours également, mais plus simple. D'ailleurs, je vous ai vu sortir du Palais des festivals. Vraiment, vous avez été assez assaillis. C'était un match de cash. C'était l'émeute. Michel Legrand, ce serait amusant que vous nous rappeliez un petit peu comment vous avez commencé. Parce que même si vous faites du chant maintenant, c'est une carrière que vous n'étiez pas tout à fait étranger. Vous avez déjà fait du cabaret, en tout cas, un numéro de cabaret avec Darry Cole en particulier. Oui, oui, on avait un numéro avec Darry, qui n'a pas duré longtemps d'ailleurs, parce que Darry et moi, on était vraiment les seuls à trouver ça drôle. Le public ne s'amusait pas du tout. Et pourtant, vous passez, vous, pour être un des gens les plus amusants, les plus rigolos de la corporation, puisque c'est un mot que vous avez dit. Et puis Darry Cole, on sait que c'est un gars qui est lui-même très amusant. Darry a le génie vraiment de faire rire. Il a une force comique extraordinaire. Et bien pourtant, les deux ensemble, ça ne marchait pas. Non, pas du tout. Qu'est-ce que vous faisiez alors comme numéro ? On faisait un peu n'importe quoi. On commençait... Darry était pianiste. Alors on commençait au piano, puis peu à peu, il y en a un qui se levait, qui commençait à chuchoter les choses à l'oreille de l'autre. Et puis on s'amusait plus entre nous que pour le public. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous, on s'amusait beaucoup, beaucoup, mais le public presque pas. Qu'est-ce qui vous amuse dans la vie ? Parce que je sais que vous avez bien rigolé. Ce qui m'amuse dans la vie, c'est la vie. La vie elle-même. Parce qu'elle est facile pour vous, c'est pour ça ? Non, mais c'est passionnant. Alors je veux dire, c'est... Quand on aime la vie, on est passionné pour tout. Enfin, un peu comme si on était un aventurier de tous les jours. Et je ris beaucoup, je pleure beaucoup, enfin, je vis beaucoup parce que j'aime tout ça. Cherchez-vous surtout d'accompagner des gens qui rient beaucoup ou celles des gens sérieux et préoccupés par... J'aime la compagnie des gens, des gens quoi. Ce qu'on appelle les gens, c'est-à-dire les gens intelligents. Enfin, tous les gens vous apportent quelque chose. Je crois qu'il est intéressant de connaître le plus de gens possible parce que tous ont quelque chose à vous apprendre, à vous apporter. Je crois que c'est comme ça. Ça, c'est une chose qui vous caractérise et c'est vrai d'ailleurs. Vous cherchez vraiment, vous observez beaucoup. Oui, je sais pas, peut-être, oui, sûrement. Oui, vous observez beaucoup. Oui, je suis très gourmand comme ça, de tout, enfin. Et puis vous riez beaucoup aussi. Ah, j'aime bien rire, oui. Et vous aimez le Canada et vous aimez aussi beaucoup les Canadiens. Bon, je voulais dire, maintenant vous avez une maison d'édition et vous m'avez confié un peu avant cet entretien que vous vous intéressez à un jeune Canadien. Ah oui, il y a un Canadien, il y a un compositeur de chansons formidables, c'est Claude Léveillé. Et il est venu nous voir, enfin, il y a pas mal de temps. Et depuis ce temps, on s'occupe de son disque et de ses chansons qui sont très très belles. Le disque est très beau. Et je suis sûr qu'on va arriver à faire de Claude Léveillé une vedette en France. Je suis certain car je me promène un petit peu partout dans toutes les radios et tout ça et je m'occupe de ça et tout le monde est enthousiaste à son propos. Tout le monde. Ce qui serait intéressant maintenant, en terminant, de connaître du musicien Michel Legrand, ce que sera la musique populaire des prochains mois, par exemple. On m'a dit, moi, que Léveillé, ça diminuait. Oh, pas encore. Non, je crois pas. Non, pas encore. Mais moi, j'aime bien Léveillé. Dommage qu'il soit si mal fait, mais s'il était bien fait, c'est drôlement, drôlement intéressant. Il n'y a pas un retour à la balade, là, qui s'amorce? Si, bien sûr, il y a une espèce de réaction qui se fait. Mais Léveillé n'est pas mort. Enfin, je veux dire, il en a encore pour quelques années, sûrement. Ça correspond à un trop grand besoin des petits enfants comme ça, qui achètent des disques aujourd'hui et qui ont besoin de ça pour vivre, sûrement. Alors, même malgré tout ça, un bonhomme comme Léveillé qui fait, lui, de la musique balade peut quand même. Jacques Brel. Jacques Brel, c'est bien sûr. Aznavour et ces gens-là, aujourd'hui, ce sont des grosses... enfin, ce sont les vedettes importantes. Brassens, c'est tout ça. Et puis, Michel Legrand, peut-être. Vous viendrez au Canada bientôt chanter? D'accord, Pierre. Moi, je veux bien, entendu. Moi, j'aimerais bien, moi. Il est Canadien aussi. Bon, bien, entendu. On arrange ça. D'accord. Tout de suite, on part. Merci beaucoup. On plombe, on plombe. Merci. Au revoir, Pierre. Au revoir. Au revoir.